Salut à tous, bienvenue sur rockstarmark.fr, nous sommes avec Maxime Chao à la Paris Games Week. Donc bonjour Maxime, merci de nous accueillir, de nous accorder quelques temps pour cette petite interview. Comment vas-tu ? Avec plaisir, très bien. Écoute, Paris Games Week c'est toujours un plaisir de venir ici puis pouvoir rencontrer des gens comme vous aussi passionnés, ça fait toujours plaisir. Eh bien écoute, merci beaucoup parce que tu as été très demandé sur la communauté Rockstar Mag avec la hype de Red Dead, tes vidéos, les avant-premières qui nous ont pas du tout rendu jaloux, tu as été très demandé. Alors avant, donc on va te présenter un peu, tu es rédacteur en chef sur jeuxactu, explique-nous le concept de jeuxactu. Bah jeuxactu c'est un site d'actualité de jeux vidéo qui existe depuis maintenant 14 ans, donc on l'a fondé en 2004, donc tout à fait classique, il n'y a pas vraiment de concept, c'est juste qu'on est là pour justement suivre l'actualité du jeu vidéo, on fait des news, de la preview, des tests, des dossiers, on a aussi évidemment beaucoup de vidéos, on a une chaîne YouTube, on a une émission qui a été lancée donc au mois de mai maintenant, donc sur le stream, avec Marcus, avec les copains aussi du stream. Donc ça c'est une nouvelle aventure aussi parce qu'il y a très longtemps, on faisait aussi des émissions, c'était entre 2005 et 2012 la dernière, où c'était un concept totalement différent, c'était beaucoup plus télé on va dire, avec on avait des animatrices comme Garance et Anaïs qui maintenant font autre chose, mais donc non on est content justement de revenir à ce format d'émission beaucoup plus d'actualité aujourd'hui, beaucoup plus 2018. Ok, et tu viens de te lancer sur YouTube ? Tu viens ? Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer, parce que donc Joe Actu a une chaîne YouTube où vous partagez un peu les trailers et quelques unboxings, qu'est-ce que tu comptes faire sur ta propre chaîne YouTube ? Bah écoute pour l'instant c'est assez flou, disons que j'ai rapidement vu que des gens s'abonnaient sur cette chaîne qui n'existait pas vraiment et je voyais des gens qui s'abonnaient, je me suis dit mince, s'ils s'abonnent c'est qu'ils s'attendent à quelque chose, donc j'ai décidé de l'ouvrir et puis pour l'instant je mets des petites vidéos de gameplay, en fait si tu veux sur Joe Actu il y a des choses qu'on met, d'autres qu'on ne met pas, pour des raisons parce que c'est aussi un média et qu'il faut qu'on fasse aussi attention et il y a des choses qui sont peut-être un peu trop personnelles, donc il y a beaucoup de choses parfois qui passent à la trappe, qui sont un peu mis à la poubelle on va dire et donc je me suis dit pourquoi ne pas justement faire partager ce genre de choses et puis comme moi de toute façon sur Joe Actu je fais un peu comment dire, je suis assez polyvalent, je fais beaucoup de choses donc parfois je fais aussi beaucoup de montage donc parfois il y a des projets qui tombent à l'eau donc je me suis dit bon on va peut-être les mettre aussi sur cette chaîne donc pour l'instant c'est très voilà c'est très minime voilà j'y vais doucement je veux pas me mettre à enfin j'ai Joe Actu déjà qui me prend un temps considérable donc ça ce sera vraiment sur du temps personnel quand j'en ai envie là en ce moment je mets des vidéos de gameplay de Red Dead parce que ça m'amuse et parce que j'aime bien aussi voilà faire découvrir pas mal de choses après on verra on verra comment ça va évoluer ok et bah en tout cas on vous mettra dans la description de la vidéo les liens de Joe Actu et de ta chaîne donc là bah du coup on va parler du fameux du fameux Red Dead que tu as pu découvrir déjà première question qu'on se pose tous mais comment fais-tu comment fais-tu pour être parce que ça a été jeu Actu le premier média français à pouvoir voir en avant-première Red Dead Redemption 2 c'est vraiment le premier média français tout à fait bah oui on a cette chance d'être d'avoir de bonnes collaborations avec rockstar depuis un petit moment et puis et puis on est très heureux ben je pense que c'est une relation de confiance ils aiment bien ce qu'on fait on aime beaucoup leur jeu comme monde beaucoup de monde aussi et donc voilà c'est on va dire une amitié quelque part qui est là depuis un petit moment et qui perdure on est très content et c'est vrai que bon à pouvoir voir leur jeu en avant-première c'est quelque chose qui ne se refuse pas donc bah qu'on reçoit un coup de fil et qu'on te dit bah écoute on va te montrer Red Dead 2 est-ce que t'es chaud patate je fais mes coups de mec quand tu veux quoi j'annule tous mes rendez vous j'arrive et du coup on va venir sur la note 21 sur moi je te dis j'ai pas eu le temps de lire le test parce que quand les tests sont sortis j'étais dans le train pour venir à l'appareil gamesweek j'ai juste vu les notes 21 sur 20 oui qu'est ce qui se passe c'est surréaliste bah on avait envie de marquer le coup parce que parce qu'on a estimé alors déjà c'est la note de jeu actu donc même si c'est l'orly qui a testé le jeu on a eu deux codes donc donc on l'a testé en même temps sauf que l'orly lui allait jusqu'au bout c'est lui qui l'a écrit sur notre sur notre site c'est avant tout sa note même si derrière on a beaucoup débattu ensemble pendant à peu près trois jours on sait on a essayé de savoir est-ce que s'il était s'il fallait pas franchir le cap c'est quelque chose qui a déjà été fait dans le milieu c'est pas la première fois qui a eu des 21 sur 20 je me rappelle très bien que psm 3 en 2004 et mi 21 j'étais à san andreas un autre jeu de rockstar uncharted 2 a aussi eu un 21 sur un autre magazine à l'époque de console plus dans les années 90 donkey kong country sur super nintendo avait eu 150% donc parfois c'est voilà c'est des jeux qui marquent l'histoire du jeu vidéo et on avait envie voilà cette fois ci de de récompenser un petit peu le jeu parce que on estime que on est arrivé à la fin de génération ps4 xbox one et le jeu que rockstar nous propose aujourd'hui c'est une véritable fracture avec les autres titres qui existent aujourd'hui même ne serait-ce que open world sar que je prends un exemple en dave j'ai vraiment rien contre assassin's creed mais c'est vraiment le dernier open world qui est sorti enfin pour moi on a l'impression que les deux jeux ne tournent pas sur les mêmes consoles après les gens vont dire ce qu'ils veulent mais un univers un open world comme celui de red dead 2 aussi cohérent aussi immersif aussi aussi comment dire vivant et surtout interactif ça n'a jamais été fait je sais pas si tu as joué un petit peu mais enfin quand tu joues tu prends non seulement en termes de gameplay c'est ultra riche c'est ultra poussé ça 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 repousse les limites mais en termes de graphisme tu prends claque sur claque en permanence et c'est là où en fait rockstar un petit peu pris tout le monde à contre pied c'est à dire qu'on les attendait pas aussi haut à ce niveau là en termes de rendu visuel c'est un jeu alors je sais que maintenant que le jeu est sorti beaucoup beaucoup de monde qui reviennent dessus et qui disent ouais mais ça le c'est un jeu où le rythme est pas à la hauteur où on est un peu déçu parce que c'est un peu un peu trop lourd parce que c'est trop réaliste alors c'est vrai qu'il y a toujours ce débat entre réactivité et animation rockstar a fait le parti pris d'être ultra réaliste dans son jeu et d'avoir des animations ultra poussées mais c'est leur parti pris comme d'autres le font comme zelda ou à l'inverse était vraiment des animations très 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 minimes très sommaires et ça n'a dérangé personne enfin moi ça m'a dérangé mais globalement les gens étaient aussi contents donc chacun son parti pris si tu veux et voilà et pour revenir au 21 sur 20 on avait envie de marquer le coup parce qu'effectivement on a l'impression d'être sur une autre génération de console et le jeu est scotchant de bout en bout avec l'orly très honnêtement moi ça fait 21 ans que je fais ce métier on envoie des jeux passer tous les jours à la rédac il n'y a pas de souci on prend notre pied sur beaucoup de jeux mais là très honnêtement depuis qu'on avait le jeu on l'a reçu il ya plus de 15 jours enfin on dormait pas quoi avec l'orly on s'envoie des textos il est 3-4 heures du matin t'es là tu joues bah oui je suis en train de jouer il ya très peu de jeux avec eux qui nous fournissent autant de d'émotions aussi forte donc on a décidé justement comme je veux dire je l'ai dit dans notre test vidéo à titre hors normes et bien je note hors catégorie ben moi comme je te dis en off je les reçus mais juste avant la part game ce que j'ai pu jouer six sept heures et pour te dire alors j'ai eu la boule au ventre avant le lancer quand il est quand le téléchargement c'est terminé j'étais sur mon canapé et j'ai eu la boule au ventre d'appuyer parce que bon quand même cinq ans que sur rockstar mag on attend ça et j'ai mis six sept heures pour faire l'acteur juste le programme le prologue parce que j'étais mais scotché c'est ça c'est c'est bête les traces d'urine là où les chevaux sont dans la neige tu dis mais c'est c'est un petit détail moi dans il ya un truc qui m'avait choqué dans un charted 4 enfin choqué bluffé c'est dans la maison de nate les traces de calcaire sur les robinets et moi je me disais mais à pour aller jusqu'à ce pour moi les petits détails font les grandes différences c'est ça qui va et dans red dead les premières heures la neige les différentes volumes de neige qui vont ralentir la démarche du personnage qui vont les chevaux qui la démarche des chevaux c'est quelque chose d'énorme oui alors pour moi j'ai pas le temps de jouer mais les retours qu'on a c'est oui c'est long c'est lent mais on n'est pas dans un gta on est vraiment même le premier redhead le premier redhead et c'est des jeux contemplatifs et c'est pas c'est pas de l'action donc de fait moi je peux accepter je l'ai dit sur twitter nous on mettra un 22 sur 20 pour aller plus loin mais voilà du coup maintenant donc que je suis un peu plus faire pas mal d'heures dessus déçu au niveau du scénario dans tu as participé à notre vidéo tous ensemble je te remercie on va en faire une prochainement également j'espère que la team jeu actus participeront et tu disais que toi donc là encore sans spoiler ce que tu attendais c'était de voir comment rockstar allait intégrer arthur morgan parce qu'on n'entend pas parler dans le premier déçu de cette attente ou non c'était vraiment à la hauteur de tes attentes non et je trouve que rockstar game la serait très subtilement intégré c'est très subtil c'est vrai qu'au départ on a eu beaucoup de théories on s'est posé plein de questions on s'est dit mais comment ils vont le faire disparaître du 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 premier redhead qui qui ce qu'il est mentionné nulle part en fait à aucun moment et d'un auseur et ses copains co-scénariste ont vraiment réussi à à le faire de façon très très intelligente sans trop tu vois aller dans le manichéisme c'est ni trop mal ni trop bien c'est c'est astucieux je m'y attendais pas franchement parce que je m'étais établi toutes sortes de théories forcément et puis comme en plus j'avais vu le jeu plusieurs fois je connaissais déjà les origines de la cicatrice de john marston je le disais enfin j'ai souvent dit il y a une certaine désacralisation du personnage de john marston en fait dans le dans le dans red dead 2 parce que c'est quand même un héros iconique il c'est un personnage qui est en pleine rédemption qui veut absolument sauver sa femme et son fils qui veut se retirer justement de ce gang qui est un peu un gang on va dire un peu méchant entre guillemets mais finalement tu te rends compte dans le 2 que c'est c'est pas si c'est pas ça en fait c'est vraiment pas ça c'est pas c'est pas juste des méchants parce qu'ils sont méchants et ça s'inscrit si tu veux dans cette dans cette histoire de changement de siècles de changement où les états unis sont sont vraiment en train de façonner leurs nouveaux visages et si tu te mets à leur place tu comprends aussi quoi et c'est une question de survie c'est une question de survie et arthur morgan et est très subtilement placé à l'intérieur et c'est assez touchant je t'invite à y jouer tu tu m'en diras des nouvelles alors je t'en dirai des nouvelles parce que je vais tout dès que je rentre de la pari m suite je pense que mes nuits vont être courtes mais ouais je me doute mais c'est ce que j'ai pu voir en fait au final c'est la première réflexion je me suis fait dans le prolog finalement j'avais pas du tout cette image là de dutch et de la bande et on découvre une nouvelle facette intéressante donc j'ai vraiment hâte au final maintenant quel est ton jeu rockstar games préféré depuis donc de tous les jeux rockstar qui a pu jouer les jeux rockstar très très directement ça va être d'aujourd'hui c'est celui là là ils viennent de pour toi de en fait si tu veux Les gta ont imposé beaucoup de choses ont façonné le les open world aujourd'hui mais Mais aujourd'hui on est passé à autre chose c'est à dire qu'on est vraiment passé alors moi j'aime je suis quelqu'un qui en tant que joueur j'aime beaucoup je fais beaucoup attention aux détails je fais beaucoup attention aux côtés réalistes des choses même dans le même dans le cinéma même si je suis très satisfait aussi du film un peu plus pop corne un peu plus léger j'ai toujours plus d'attention pour des pour des pour des genres vraiment où on va aller prenez un peu plus dans le réalisme c'est que c'est plus ma cam à moi et c'est vrai que rockstar depuis maintenant on va dire depuis depuis gta 5 ils ont vraiment le souci d'état ils l'ont toujours eu mais là ils vont vraiment très très loin et c'est quelque chose qui me qui me correspond énormément et pouvoir si tu veux rendre un monde vivant qui soit maintenant aujourd'hui Cohérent en fait vivant juste de se balader de regarder comment les animaux interagissent entre eux comment tout 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 l'univers en fait a été façonné enfin je l'avais dit dans mon test vidéo mais je passe des heures juste à me balader quoi et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ils disent mais putain mais c'est chiant tu n'es pas obligé de le faire tu peux aller en ligne droite et puis tracer mais je prends un plaisir absolument incommensurable de me balader de regarder les les d'entendre les oiseaux chanter d'entendre de voir les les rayons de soleil perforés comme ça les les forêts passées à travers les arbres Juste la météo j'ai fait une mission il y a deux jours où je suis allé un peu plus dans les montagnes sur sur aller un peu plus loin que le mont Hagen juste avant si tu veux il ya une zone où c'est pas encore la neige et il a plu pendant 45 minutes de jeu la pluie ne s'est jamais arrêté et je me suis dit mais à quel moment à quel moment va s'arrêter et ça crée une ambiance mais absolument mystique en fait et je me dis mais dans n'importe quel autre open world j'ai jamais eu ça en fait la pluie elle tombe on allait ça dure cinq minutes hop soleil on voit qu'il ya un cycle qui est là juste pour faire pour faire joli là tu sens vraiment que tu es dans une zone où bah il flotte et il a fallu qu'en fait que je meurs pour qu'ensuite lorsque j'ai respawn et bien la pluie s'était arrêté comment si ça il pleuvait encore un petit peu mais vraiment le temps avait vraiment un petit peu changé et on sentait justement que ça y est la pluie s'est arrêté mais ça se fait progressivement c'est pas juste stop il n'y a plus rien on sent vraiment que voilà la bombe est en train d'arriver le soleil va arriver un peu plus tard mais ça prend un temps c'est très naturel et donc c'est vrai qu'aujourd'hui ouais je je pense que red dead aujourd'hui je le classe dans mon top 1 des joueurs rockstar ça faisait très longtemps que j'avais pas eu et d'où la note de 21 sur 1 c'est pas juste du chiquet ou juste pour dire allez on va mettre 21 juste pour faire le buzz ou quoi que ce soit non vraiment regardez notre test vidéo avec l'orly on est vraiment très on a été très touché par le jeu on note un aussi bien au niveau de l'histoire qu'en termes de du jeu en lui-même ce qu'il nous propose en fait tout simplement d'accord mais j'ai vraiment hâte là en plus nous on est là et il ya nicolas donc de qui est rédacteur en chef adjoint de rockstar mac qui est là aussi et on est sur la pari games week et on voit vous tweet tout le monde en parler et nous on est là à pouvoir y jouer et on a hâte et bon on verra on verra notre 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 avis en tout cas toi qu'est ce que tu aimerais voir comme prochain jeu rockstar maintenant parce qu'il faut déjà bon il ya red dead london qui va arriver on pense que ça va être assez dingue maintenant est ce que tu serais partant pour un gta 6 un bouly 2 une nouvelle licence qu'est ce que tu aimerais voir débarquer dans les prochaines années j'étais assise c'est sûr qu'il en développement de toute façon c'est un peu la poule aux odeurs de rockstar 100 millions de copie pour le 5 6 milliards de dollars je vois pas pourquoi il se priverait ce genre de choses forcément et puis tout le monde attend forcément un nouveau gta donc c'est pas c'est pas ce jeu là si tu veux que j'attendrai le plus bully 2 m'intéresse aussi parce que parce que j'ai énormément apprécié le premier l'univers était était totalement inédit à l'époque pouvoir proposer une sorte de gta en culottes courtes dans le milieu scolaire fallait y penser fallait oser mais aujourd'hui je me pose la question est ce que ce sera vraiment ça la suite malgré les les folles rumeurs qui c'est une licence aujourd'hui qui qui est très peu connue du grand public on sait que rockstar a changé sa façon de travailler donc c'est un petit peu compliqué j'aimerais bien on la revoir cette licence maintenant là où j'attends vraiment rockstar c'est maintenant qu'ils ont quand même si tu veux imposer un peu les standards entre guillemets et puis avec leur force de frappe c'est qu'ils nous ont vraiment une nouvelle licence en fait moi j'attends ça c'est qu'ils arrivent avec une toute nouvelle licence et qu'ils nous disent voilà alors voilà notre nouveau jeu et pas forcément un open world j'attends pas forcément un open world de la part de rockstar pourquoi pas autre chose complètement différent ils ont fait du ils ont fait un jeu de ping pong qui est pour moi juste le meilleur jeu de ping pong que j'ai jamais réalisé même si on a qu'un seul mais enfin c'est un super jeu de sport et c'est aussi ce jeu là qui a développé le moteur rage qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui et ils ont fait du mini night club des jeux de course ça j'y crois plus je pense que c'est terminé parce que maintenant c'est ancré dans gta mais mais j'aimerais bien les voir dans un tout autre genre maintenant qu'ils ont la capacité de faire ce qu'ils ont envie de faire un petit fps puisque avec gta 5 et avec red dead la vue fps arrive est ce qu'il pourrait pas se lancer là-dedans ou dans un petit survival aurore la vr on a eu aller noir en vert qui est très bon est ce que tout ça pourrait arriver et moi le fps je suis pas trop fps mais c'est vrai que du côté de rockstar je trouve la part la vue fps de gta 5 n'était pas trop mal même si c'est un lancement mais celle de red dead j'ai plus un peu la tester elle est beaucoup mieux est ce qu'on pourrait pas voir un fps arriver du côté de chez rockstar bon on peut imaginer tout ce qu'on a envie d'imaginer mais après effectivement le fps un genre qui mériterait peut-être aussi un petit coup de pied dans le cul parce que c'est un peu c'est un peu en train de se tasser bon il ya on a cyberpunk 2077 qui arrive prochainement donc on espère que ça va aussi un petit peu bouger de ce côté là maintenant moi la vue fps en red dead 2 je suis pas vraiment fan en fait moi je suis pas fan du tout parce que il ya trop d'animation il ya trop de comment dire comme le jeu est tellement immersif le fait d'avoir tout enfin en vue fps si tu veux je trouve ça un peu bizarre de d'avoir toutes ces animations qui sont en fait un comment dire perd un peu le plus on perd on perd un maximum de choses d'à côté surtout la grande différence est que tu verras que les déplacements en fps et à la troisième personne n'ont pas la même rapidité switch bien c'est à dire que quand tu vas être en passant en vue fps dans red dead tu vas voir que ton personnage t'a l'impression qu'il court alors que pas du tout il est juste en train de marcher il ya un ce dégâlage entre la vue fps et les vues sort personne shooter qui sont assez marqué parfois ça m'a choqué et surtout à cheval tu vois ça c'est toujours comme ça en train de bouger c'est juste insupportable donc pour moi autant sur gta 5 c'était vraiment un plus et ça apportait quelque chose de vraiment de nouveau autant d'un red dead l'option est là c'est super mais franchement sur mes 70 heures de jeu je les ai utilisé genre trois fois moi c'est vrai que moi pour moi un jeu rockstar en gta un red dead c'est la troisième personne et j'arrive pas non plus et du coup pour comme tu as parlé de cyberpunk l'annonce de cyberpunk donc c'était je sais plus c'est à l'autre ou la gamescom qui disait qu'il n'y aurait que la vue fps a fait un peu débat et quand rockstar annonçait eux qui auraient les deux tout le monde a dit que c'était génial et qu'on peut t'appeler cyberpunk est ce que tu penses que du côté de cdk project il pourrait faire un peu une machine à arrière et proposer aussi une vue troisième personne ou non c'est ce sera que tu penses quoi c'est très compliqué parce que parce que ce serait aussi un aveu pas pas un aveu de faiblesse mais quelque part c'est un peu mettre le côté artistique de côté parce qu'ils ont développé le jeu comme tel ils voulaient vraiment en faire en fait à la base c'est un rpg ils ne considèrent ça pas comme un fps ils disent que c'est un rpg à la première personne un peu comme skyrim ou ce genre de choses tu vois et effectivement quand tu vois par exemple dans fallout c'est une vue subjective et tu peux passer à la vue à la troisième personne ils pourraient faire la même chose mais comme c'est aussi un choix artistique c'est à dire qu'ils veulent aussi imposer justement leur vision du jeu donc ça va être très difficile pour eux je pense qu'ils sont aujourd'hui très partagé dans le sens où effectivement il y a une demande qui est forte de la part des joueurs qui disent bon bah ouais on aimerait bien aussi avoir une vue à la troisième personne parce que jusqu'à présent vos jeux ont été des tps et maintenant on voit qu'effectivement red dead 2 propose toutes les vues possibles pourquoi ne pas nous l'offrir c'est vrai c'est c'est une bonne réflexion c'est une bonne question la réponse l'est chez eux j'en sais rien je leur ai déjà posé la question à l'e3 dernier et pour eux c'était fps et fps quoi la troisième personne c'est juste pour la voiture et c'est aussi une réflexion qu'on pourrait se faire de rockstar que s'ils nous proposent un fps qu'on puisse pas leur tomber dessus parce que ils ont quand même développé une marge de communauté qui sont attachés à ce tps et qui pourrait leur dire vous nous faites quoi là avec avec la fps et qui pourrait justement ne pas trop séduire certains publics on va conclure avec l'émission que tu as fait donc avec jeu actus que tu nous disais sur le stream puisque sur la c'était la dernière vous avez parlé de bully 2 et toi tu nous disais donc que tu avais une petite théorie que s'il pouvait arriver que ce serait intéressant qu'on puisse en fait lier un peu bully 2 avec la licence gta explique nous un peu ce que tu penses qu'est ce qui pourrait selon toi être sympa pour cette licence bah en fait si tu veux aujourd'hui on le tout le monde l'a vu il ya des rumeurs de bullies dans tous les sens il ya des croquis qui ont fuité on a aussi de bas tous ces tous ces castings tous ces tous ces tous ces petits messages qui peuvent un peu plus sur twitter qui sont effacés par la suite donc on on peut imaginer que bully 2 peut peut-être dedans moi je me suis amusé si tu veux avoir cette théorie où je disais tout à l'heure bully c'est une licence qui est très compliqué aujourd'hui dans le sens où bah en termes de vente c'est pas non plus c'est ni gta c'est ni red dead donc il faut reconstruire la licence aujourd'hui qui est sorti en je crois que c'est en 2005 ou 2006 donc c'est un petit moment déjà donc il faut quand même reconstruire la licence la faire connaître du grand public donc donc il ya tout un travail à refaire à ce niveau là et je me suis imaginé quand même j'étais à je sais je sais pas qu'elle est le playing de rockstar voilà je suis pas dans leurs petits papiers mais mais évidemment gta est forcément en développement et ils nous ont imposé un nouveau standard avec avec red dead en termes d'open world quelle est la suite quelle est la suite et je me suis imaginé que la suite ce serait effectivement l'évolution d'un personnage sur plusieurs années plusieurs générations dans red dead il ya des prémices où tu vois effectivement l'évolution de la ville de l'open world des maisons qui se construisent au fur et à mesure donc pourquoi ne pas voir un héros grandir au fur et à mesure on a eu dans gta 5 trois héros différents la possibilité de switcher de l'un à l'autre et de pouvoir faire des croisements ils ont quand même pensé à pas mal de choses pourquoi ne pas voir justement un héros évolué depuis son plus jeune âge jusqu'à 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 ce qu'il soit adulté et voir son évolution de de malfrats en fait comment ces petites frappes et finir en malfrats donc donc ouais c'est tout fin c'est à chaque fois ils essayent d'apporter quelque chose neuf ils ont fait trois personnages dans gta 5 on les attendait pas dessus et on s'est dit bon bah maintenant dans gta et on peut pas se passer des trois personnages et te prouve avec red dead 2 que finalement un seul personnage ça ça marche aussi donc allez moi je me suis imaginé à effectivement un personnage qui évolue au fil et au fur et à mesure que la ville évolue avec lui why not why not et en plus on sera certainement sur les nouvelles générations de consoles donc imagine la puissance t'as vu ce qu'ils nous ont filé sur ps4 et xbox one sérieusement bah écoute c'est une théorie que j'ai que ouais qui est pas mal moi j'ai dit pareil bully 2 je verrais bien si le font premier personnage féminin c'est aussi jouable c'est aussi jouable c'est vrai que dans red dead 2 on a des personnages féminins qui sont très forts ça dit à de l'heure vraiment elle est tip top tu verras quand tu joueras au jeu c'est vraiment un personnage qui avec lequel tu t'attaches énormément tu l'a vu d'ailleurs au début et puis même l'actrice qui l'incarne elle a une voix vraiment qui qui est absolument somptueuse mais mais pourquoi pas pourquoi pas une fille aussi tout dépend de plein de choses après effectivement bon rockstar a toujours préféré voilà les héros un peu plus masculin ils ont leur façon de faire aussi donc on sait pas tout est possible aujourd'hui il ya une dernière pour au niveau des des projets j'ai été invité il y a pas longtemps par nos amis des charplayers avec qui on a fait une émission avant la sortie de red dead et yannick a une hypothèse en disant est ce que avec red dead parce que d'annoucer a déjà parlé de potentiel red dead redemption 3 si red dead redemption 2 se vendait bien et si trouver une histoire à raconter et là on a émis une hypothèse est ce que pour la première fois je pense je sais pas moi de tête je pense c'est la première fois dans l'histoire du jeu vidéo rockstar ferait pas les choses à l'envers en proposant red dead redemption 3 qui serait encore un préquel de red dead redemption 2 où on pourrait par exemple un carnet dutch et la formation de la bande est ce que pour toi tu penses que ce serait possible que ce serait pas assez énorme de voir qu'au final red dead redemption est dès que la fin et qu'on a fait que revenir en mais si totalement totalement tout est à fait tout est faux tout est possible et effectivement de toute façon comment dire c'est vrai que la fin de red dead un temps sont toute la bande est liquidée donc il n'y a plus rien et si tu regardes dans la chronologie chronologie des choses red dead revolver se passe encore plus avant donc effectivement il pourrait faire un lien avec avec le raid avec le personnage du premier voilà et why not why not c'est vrai que du coup tout le monde parle de red dead redemption mais le revolver il faut pas non plus oublier qu'il était là aussi donc why not why not effectivement c'est une bonne c'est une bonne théorie aussi et puis effectivement le faire le espèce de backwards marche arrière ça peut être pas mal ça peut être sympa surtout que dutch dans le 2 je trouve qu'il a une classe il a une classe le donc ben voilà bah écoutez on va se quitter là merci encore maxime parce que c'était encore très intéressant et on va vous mettre à nouveau tous les liens poursuivre maxime pour ce que rejeu actue et puis on se retrouve très vite sur rockstar mag il ya encore plein de belles choses qui vont arriver nos avis sur red dead redemption 2 je serais pas le seul à donner mon avis nicolas lucas on va tous donner notre avis et donc voilà merci beaucoup maxime merci à toi et à très vite à très vite à très vite à tous merci à tous